C'est une vague d'arrestations massives. Ce dimanche matin, les villes palestiniennes de Burkine, Kabatia et Betanan ont été le terrain de nombreux affrontements entre les troupes israéliennes du Duvdevan et de présumés terroristes. L'opération qui a débuté dans la nuit de samedi visait une cellule du Hamas. Traquée depuis plusieurs jours par les forces de sécurité israéliennes, celle-ci s'apprêtait à commettre plusieurs attentats terroristes. L'accrochage le plus sérieux s'est produit à Burkine. Osama Soba, 22 ans, originaire de la ville, a été arrêté. Selon les sources palestiniennes, deux membres du Hamas et auraient été tués trois autres près de Ramallah. Des morts qui ont attisé les foudres du Hamas. Le sang des martyrs de Jérusalem et de Jenin à l'aube d'aujourd'hui continuera à alimenter la poursuite de la révolution de notre peuple contre l'occupant et une détermination renouvelée à le déraciner et à le balayer de notre terre. Côté israélien, deux soldats de Tsaël ont été sérieusement blessés et évacués à l'hôpital Rambam de Raifa. Les deux soldats étaient dans un état grave et instable et ont déjà subi un certain nombre de chirurgies. Malgré des blessures toujours graves et compliquées, leur pronostic vital n'est plus engagé. Le ministre de la Défense, Benny Gantz, n'a pas tardé à adresser ses meilleurs voeux aux soldats blessés et félicité les troupes de Tsaël, du Shinbeth et des forces spéciales de la police israélienne pour leur opération. Le Premier ministre, Naftali Bennett, lui, a confirmé dans l'avion qui le conduisait à New York que les terroristes du Hamas s'apprêtaient à commettre une série d'attentats. Sous-titrage Société Radio-Canada